Dans le sud, les frappes aériennes ont touché hier des positions houthis dans la province de Chaboua. Des avions de la coalition ont bombardé à dix reprises des positions de militaires pro-salais. Ailleurs, des positions houthis ont été prises pour cibles par l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite dans la province de Ma'rib à l'est de Sana'a. Des dépôts d'armes rebelles étaient aussi bombardés hier en début d'après-midi dans la région de Omran au nord de Sana'a. Depuis que les houthis ont pris d'assaut plusieurs villes, ce sont les civils qui paient le prix. Les organisations humanitaires font état d'un manque d'eau, de nourriture et de médicaments. De nombreuses entreprises ont dû licencier leurs employés faute de pouvoir les rémunérer. L'organisation de coopération islamique a appelé hier les États membres et les organisations de la société civile à fournir l'aide humanitaire au peuple yéménite. Le Yémen est pour l'heure dans l'impasse totale. Le président yéménite Abdrabou Mansour Hadi a estimé dans un éditorial publié hier dans le New York Times que le chaos au Yémen est le fruit de la soif de pouvoir de l'Iran. Plaidant pour un soutien international continu, le président yéménite a salué le niveau sans précédent de l'aide internationale et arabe qui nous a tirés de l'enfer en référence à la coalition menée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui pressait dimanche l'Iran de cesser d'armer les rebelles chiites. Riyad dit avoir des preuves suffisantes selon lesquelles l'Iran soutient, arme et force les miliciens des accusations niées par Téhéran.